À la base, je suis aussi membre de la Startup Academy, bien évidemment. À la base, je suis enseignant de formation, notamment professeur de physique. Maintenant, côté, est-ce que j'ai gagné l'argent actuellement par l'emploi ? Déjà, j'ai gagné de l'argent, mais est-ce que j'ai gagné par d'autres moyens ? Oui. Et lesquels ? Je préfère garder cela pour le déroulé de mon exposé. Donc, quand il va entrer dans les façons de gagner de l'argent, je vais souvent dire aussi comment, moi, j'avais gagné de l'argent de cette façon-là. OK. Donc, sinon, je ne dis pas que je suis débrouillard, je ne dis pas que je suis entrepreneur. Sinon, j'ai quand même, actuellement, un projet qui est récent, qui est en cours, sur lequel je travaille actuellement, c'est Keynews. Keynews, qui est, je l'ai commencé à peine un mois et demi, vous voyez, juste sur une page Facebook, qui, en réalité, est un futur média. En fait, le but, c'est d'arriver à en faire une télévision numérique. En fait, je ne sais pas ce qu'on appelle ça télévision numérique, mais comme une chaîne de télé, mais uniquement basée sur, comme une application. Vous voyez, ce qu'est-ce qui se fait, généralement, les chaînes de télé traditionnelles, France 20, Castia TV, ont des applications, n'est-ce pas ? Vous pouvez trouver leurs programmes, toutes leurs émissions et tout. OK. Moi, j'ai commencé plutôt par, il peut dire, une émission, qui est un peu comme une revue de la presse. Keynews, quoi vous parlez sur la page, Keynews, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez pratiquement l'essentiel de toute l'actualité, que ce soit de la presse écrite, que ce soit de la radio, que ce soit de la télévision, et nationale comme internationale. Donc, si vous connaissez l'émission revue de la presse, on va vous... Et on cite des sources, nous citons les sources. Donc, on va vous dire, le message a dit c'est-ci, mutation a dit ça, C'est-à-dire, C'est-à-dire, Kinox a dit ça, vous voyez un peu. Le but, c'est quoi ? Le but de cette émission-là, si on peut dire ça comme ça, bien cette rubrique-là, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens, on se rend d'abord compte, première chose, c'est que beaucoup, aujourd'hui, sont sur leur téléphone, ne regardent plus la télévision. Donc, peut-être pour quelqu'un qui aimerait quand même être au parfum de l'actualité, et qui n'a pas soit le temps d'acheter et de lire les journaux écrits pour la presse écrite, ou alors de s'asseoir devant la télé, zapper, après aller zapper canal, après aller faire ci. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous écoutons donc la télévision pour vous. Et on vous donne l'essentiel. Maintenant, si un titre vous a intéressé, vous pouvez donc aller à la source, puisque nous citons, pour avoir la totalité de cette information-là. Bon, actuellement, ça sera juste comme une rubrique, comme je l'ai dit. Donc, on a commencé comment ? Je n'ai pas voulu développer, c'est les erreurs que j'ai eu à faire par le passé, je n'ai pas voulu développer d'abord une application directement, et puis, c'est vrai que Faison n'est pas très adaptée à ce que je veux faire. Mais je commence quand même par là, pour bâtir d'abord une communauté, là où les gens sont. Il est plus évident de dire à quelqu'un, viens liker telle page que de dire télécharger telle application. Ces gens vont souvent télécharger ton application, ils ne vont pas souvent s'y rendre. Vous voyez un peu. Donc, pour le moment, j'ai recommandé sur Facebook, où les gens, il y a des abonnés, les gens viennent liker, ils sont abonnés, ils suivent ce que nous faisons. Pour le moment, comme je l'ai dit, c'est uniquement ça, mais j'ai plusieurs concepts, j'ai eu au moins 3, 4, 5 émissions que nous allons mettre progressivement, au fur et à mesure qu'on va se développer. Et le but, c'est quoi ? D'avoir au minimum 50, 100 000 abonnés peut-être, il y a sur la page Facebook. Et dans ce cas-là, quand tu vas développer maintenant l'application, et que tu as l'occasion de télécharger, tu es donc sûr qu'au moins peut-être 10 000, 20 000, 25 000 vont télécharger. C'est tellement simple à tous ceux qui sont sur Facebook, mais ceux qui auront aimé le service, qui sont fidèles au service, vont donc télécharger et puis vont être réguliers sur cette application-là. Donc, c'est un peu ça la vision de cette page que j'ai pour le moment, de ce projet que j'ai pour le moment. C'est la démarche que j'ai choisie d'adopter, de prendre d'abord des gens qui sont là où ils sont déjà, avant de les faire migrer plus tard vers l'application. OK. Bien, nous allons commencer. Avant d'aller plus loin, le thème dit bien 15 façons de gagner de l'argent sans être employé. Pourquoi ce thème ? Eh bien, déjà, vous avouez que j'ai, initialement, quand je pense à ça, je voulais parler de 15 types d'entrepreneuriat, mais ça a fait des types d'entrepreneuriat. Ce n'était pas 15. Et ça dérangait un peu. Je ne savais pas exactement. Il y a eu certaines choses qui n'entraient pas forcément dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, bon, je prends donc les titres. Un moment, il a dit, bon, les types de business. Là encore, ça dérangait pas. Il y a business et business, en fait. Il y a des choses qui sont 100% business et d'autres activés qui vont produire de l'argent sans être forcément les affaires. Et finalement, j'ai dit, bon, je vais prendre les façons de gagner de l'argent. Donc, Képhane, par exemple, a dit tantôt que pour gagner de l'argent, c'est qu'il y a trois façons. Elle a parlé d'investir ou être entrepreneur ou alors être employé. C'est parce que vous avez lu Robert Kiyosaki, le 4 ans du cash flow. Voilà, dedans, lui, il segmente la classe, en fait, toutes les facettes de gagner de l'argent. Il les regroupe en quatre grandes catégories qui sont, je n'ai pas prévu en parler, mais vous me poussez à y faire un tour. Oui, je n'avais pas prévu ça. Non, les présentations me font faire un tour là-dedans, en fait, et pour mieux situer le contexte. Elle a parlé de ça, 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 ça. Et il te freine, disant que c'est les trois façons qui existent. Elle a fait des fonds de travail, c'est pas ça, mais c'est ça, non? OK. Donc, oui, il y a employé, n'est-ce pas? Il appelle ce qu'il y a du cash flow. Il dit que tous ceux qui gagnent de l'argent se retrouvent quelque part ici, parmi ces quatre groupes. Là, c'est les employés. Bon, j'ai mis ça en anglais, sinon c'est ce qu'on appelle son auto-emploi, self-employment. Self-employment, ici, déjà, je précise que lui, dans l'employé, il met même les Shakira, les Eto, et tout, et tout. Il dit même, eux, là, c'est des employés. Il les appelle AII. Donc, employés d'un haut niveau. Oui, employés d'un haut niveau. Voilà, ça, c'est eux. Ils sont ici. Ici, self-employment, c'est peut-être un contact qui a son cabinet, un dentiste qui a son cabinet, un médecin, un avocat. Bon, oui, le médecin qui a peut-être sa clinique. Oui. En fait, la particularité, ici, dans le self-employment, c'est qu'il y a une petite différence entre ça et ça. Le self-employment, parce que celui qui a, le dentiste qui a son cabinet, va vous dire, j'ai une entreprise. Vous voyez un peu. Ce qui n'est pas faux, réellement parlant, ou bien un avocat, ou un cabinet comptable. Sauf que la différence entre ça et ça, c'est qu'ici, là, ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est que c'est des emplois qui sont basés sur votre compétence. Compétence, ça veut dire professionnel. Ça veut dire quoi ? Quand on dit comptable, c'est basé sur ton expertise en tant que comptable. C'est pas sur le référentiel, vous allez voir peut-être le cabinet Olivier Pau dans un scandale. c'est basé sur votre expertise. Et donc, ici, ce qui est mis en avant, c'est vous. C'est votre nom. C'est votre marque. C'est votre, comme je dis, votre compétence, votre expertise, votre, voilà. C'est ça qui est mis en avant. En fait, le problème qu'il y a souvent ici, bon, c'est pas un problème forcément, une des différences de ça est entre les deux côtés-ci du cadran. Le côté gauche, disons ça comme ça, et le côté droit du cadran, c'est que dans le côté gauche, ce que Kiyosaki dit, c'est qu'on gagne les revenus actifs. Et ici, il y a la possibilité de gagner des revenus passifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, tu cesses d'être en activité, l'agent cesse d'entrer. Je prends pour l'employé, si tu cesses d'aller au travail, tu n'es plus payé. Voyez un peu. Si tu cesses de... Si tu emplois quelque part et que tu fais un mois, 100,000, bon, peut-être nous, à fonds public, ça passe encore. Mais dans le privé, à une semaine, on sait ce qui va t'arriver. Donc, même rien que le retard, souvent, le téléphone dit, mais est-ce que... Voilà. Donc, on sait ce qui va t'arriver, l'agent n'entre plus. Ici aussi, c'est que souvent, vous allez voir un peu comme une histoire, quand c'est un pas Claudette, c'est-à-dire, quand c'est un pas tel qui est là. Vous allez voir peut-être dans un cabinet d'avocations et on ne trouve pas le fondateur même-même. On préfère attendre. C'est lui que je veux voir. C'est lui qui doit me consulter. Vous voyez un peu. Ça fait que si lui n'est pas en vacances pendant deux mois, le cabinet a un problème. Vous voyez un peu. Or, ici, les businessmen, il dit ça, c'est les gens qui ont réussi à bâtir un système qui peut fonctionner sans eux. Je prends un exemple. Si, peut-être, le PVCCA fait un mois de congé, passe un mois de congé à Paris ou bien, c'est pas moi, à Dubaï, toutes les agences vont ouvrir. Vous ne serez un peu au courant qu'il n'est pas là. En fait, tout le système va fonctionner sans problème. Vous pouvez même faire trois mois, peut-être. Peut-être, il y a eu là quelques coups de fil, donc quelques directives. Toutes les agences vont ouvrir. C'est pas moi, tous les clients seront servis, ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, la machine va fonctionner puis son argent ne souffrirait de rien. À la fin, il n'y aura pas baisse peut-être du fait qu'il ne soit pas présent. Vous voyez, c'est là, on parle de rubri passif, passif que tu n'es pas obligé d'être là pour que l'argent soit en train d'entrer. Pareil ici, les investisseurs, c'est les gens qui font travailler leur argent. Peut-être, tu as pris les actions dans une entreprise, que tu sois là ou pas, ton argent, ici, c'est quoi ? Ils font travailler l'argent pour eux. C'est vrai qu'on va y revenir dans une des façons de gagner l'argent. C'est même l'avant-dernière. Oui, les investisseurs, ils font l'argent travailler pour eux. Voilà. Maintenant, à part ce que pourquoi est-ce que je me suis parlé, pourquoi est-ce que je vais payer de cadre ? Comme je vous ai dit tantôt, je voulais parler des types d'entraînement. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des secteurs ou bien certains business qu'on ne fait pas souvent. Peut-être parce qu'on ne sait pas comment on gagne de l'argent dans ce secteur d'activité-là ou bien dans ce domaine-là. Dans ce domaine, je ne sais pas si c'est dit dans l'entrepreneuriat ou bien dans ce domaine d'activité en tout cas. Comment on gagne de l'argent dedans et c'est pour ça que j'ai pensé à le faire dans le but d'ouvrir, d'élargir en fait les possibilités d'expliquer comment d'autres domaines, certains domaines fonctionnent pour que certaines personnes, si ça les intéresse, ils peuvent s'y mettre en fonction bien sûr de leur talent, potentiel, compétence et autres. Bien. Avant toute chose, nous allons commencer. Moi, je pense, on va dire un autre capital, je suis convaincu que personne ne vient souter main-vite. Je suis convaincu. Crédit main-vite, ça veut dire quoi ? Nous ne sommes pas avec de l'argent, ça c'est vrai, nous ne sommes pas avec un compte banquier, nous ne sommes pas forcément, en tout cas, sauf les héritiers. mais nous naissons avec un potentiel et c'est le potentiel avec lequel nous naissons que nous pouvons gagner de l'argent. Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire, même celui qui est né boité, il y a quelque chose qu'il peut faire pour rendre à l'humanité et être donc à même de gagner de l'argent qui va lui permettre, bien sûr, de satisfaire à ses besoins. Même l'aveugle, la preuve, je crois qu'on est des artistes aveugles. Oh, Viviane, oh, Viviane, voilà. Même quand après, on a dit qu'à parmi, t'es pas, même que ça, même talent André-Marie. Vous voyez donc, même là,